Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous emmène pour un petit vlog dans ma journée d'anniversaire. Alors en fait elle a déjà commencé cette journée, j'ai déjà emmené mes enfants à l'école par exemple, mais en fait là je devrais être partie pour un cours à Paris qui a été annulé un peu presque à la dernière minute, disons hier soir, et du coup je vais en profiter pour faire un peu de barre, donc un peu de renforcement musculaire en ligne avec ma prof qui s'appelle Adrienne, c'est la prof avec laquelle je me suis formée, moi, pour enseigner cette discipline en complément du yoga. Donc je vais faire ça, et ensuite je vais partir à Paris, et je vais avoir un milieu de journée assez sympa, puisque je vais dans un spa, ce qui est plutôt trop chouette, je vais me faire masser, je vais aller au resto avec mon conjoint, normalement ensuite je vais aller chercher un nouveau bol tibétain, et ensuite je rentrerai et j'aurai cours au studio. Donc je vais vous emmener avec moi. Voilà, j'essaye de pas beaucoup travailler aujourd'hui, en fait je vais faire mes cours de la fin d'après-midi et du soir, mais je vais répondre à quelques emails forcément, mais j'ai fait le maximum les jours d'avant pour vraiment être ultra efficace et pour avoir le moins de choses possibles à faire aujourd'hui, et comme j'ai mon cours de ce matin qui est annulé, qui normalement me prend quasiment toute la matinée, puisque j'habite pas à Paris, donc je vais à Paris, je fais cours, et après normalement je reviens, et là comme je l'ai pas, et ben du coup ça me donne un peu de temps libre, que je vais bien apprécier, puisque c'est mon anniversaire. Voilà, donc je vous remontre ma tête après le sport, et à tout de suite ! Voilà, donc ça c'est Adrienne sur mon ordinateur, et on va faire des trucs avec des poids, avec un ballon de pilates, et ça va être bien sympa. Moi je donne des cours d'ailleurs de yoga en barre, dans le studio que j'ai la chance d'avoir en fait, enfin de diriger, même si je me dirige moi toute seule dedans, et le lundi soir, je donne ce cours en musique, et il est retransmis en même temps sur Zoom, donc si jamais ça vous dit, je vais mettre le lien en description, et c'est super sympa. Je donne plein de cours de yoga d'ailleurs par Zoom aussi, mais je mets le lien en description, puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors je vous mets juste le premier exercice qu'on a fait, ensuite on en a fait pas mal d'autres, c'était une séance pas très longue, mais néanmoins, et là on travaillait les bras et les jambes, mais grosso modo, on travaille tout le corps en barre, et moi je trouve ça super sympa, et en plus les playlists sont toujours super cool, et ça j'adore. Bon, j'adore ces workouts, ça me met en joie. Maintenant je vais faire juste quelques postures de yoga, quelques handstands, donc quelques postures sur les mains, quelques inversions, et après je vais filer. Alors là, pareil, je vous montre une version très accélérée de ma pratique, de ce matin-là, je vous la mets en entier, c'était une pratique courte, puisque j'avais déjà fait du renforcement avant, et que j'avais pas tant de temps que ça devant moi, mais je voulais quand même faire quelques postures de yoga, c'est quand même ma passion, c'est ce que j'enseigne majoritairement, et je le pratique tous les jours, ou presque. Voilà, donc là je fais quelques inversions, c'était une posture sur les avant-bras à l'instant, ensuite je vais travailler un peu mon Anumanasana, donc la posture d'Anuman, autrement dit le grand écart. Je commence toujours par le demi-Anuman, quand je fais cette posture. Alors je précise que moi je n'ai pu faire cette posture que quand j'ai eu 30 ans à peu près. Ça a pris beaucoup de temps à ce que mon corps trouve plus de souplesse et plus d'ouverture. Et donc il n'y a pas besoin d'être souple pour faire ce genre de choses-là. Là c'est pareil, la posture que je fais à l'écran, moi quand je me suis formée pour être prof de yoga, j'étais bloquée à la verticale, à 90 degrés, je ne pouvais pas descendre. Et au fur et à mesure des années, le corps s'est ouvert un petit peu plus. Donc ça prend du temps souvent. Et évidemment, ne jamais oublier la relaxation finale à la fin. C'est le plus important dans la pratique parce que c'est ce qui permet à notre mental de lâcher un peu prise. Voilà, donc là, ça y est, je suis partie de chez moi. Voilà, je suis repartie de chez moi. Et j'ai une petite balade pour aller jusqu'au RER. J'aurais pu aller prendre celui qui était plus près de chez moi. Mais j'avais plus de ticket pour celui-ci alors qu'il m'en restait pour l'autre. Et du coup, bêtement, je suis partie dans l'autre direction. Mais du coup, j'ai une bonne petite trotte. Et voilà, mais c'est pas grave. J'adore marcher. Il fait pas trop froid en plus aujourd'hui. Donc c'est très bien. Je vais juste essayer de ne pas me faire écraser. Voilà, c'est bon. Mais j'ai traversé au rouge piéton. Mais il n'y avait personne. Donc, je porte une jupe aujourd'hui. Bon, ce qui est assez rare parce que normalement, je suis toujours en tenue de yoga comme j'ai cours matin, midi et soir. Mais là, je vais vérifier que je suis dans la bonne rue. Donc, je porte une jupe puisque je me rechangerai en rentrant chez moi avant mes cours de la fin d'après-midi et du soir. Et en fait, cette jupe, elle était trop petite. Parce que j'ai pris, enfin, je l'ai achetée. C'était une jupe vintage que j'ai achetée, je sais plus, il y a peut-être deux ans ou un peu plus. Et elle était déjà tout juste quand je l'ai achetée. Mais elle était très jolie. C'est une jupe ancienne Newman fabriquée en France. Et donc, j'étais super contente de l'avoir trouvée à un prix vraiment très raisonnable. Bon, et en fait, j'ai pris pas mal de poids depuis. Et donc, elle est devenue vraiment trop serrée. Et plutôt que de m'en séparer, je l'ai amenée chez le couturier. Et il me l'a agrandie, en fait. Et du coup, maintenant, elle me va bien, à nouveau. Il a utilisé le fond de la poche pour agrandir la ceinture. Et du coup, c'est parfait. C'est plus trop grand. Et j'essaie de faire ça au maximum, maintenant. Plutôt que de me séparer de vêtements. Parce que même quand on les met dans les boîtes à dons, on ne sait pas toujours où ils vont. Les revendre, ça prend énormément de temps aussi. Quand je les aime bien, j'essaie vraiment de les recoudre, les réajuster pour pouvoir les garder dans la durée. Et j'en suis assez contente. Parce qu'en fait, maintenant, au-delà du reste, une des choses les plus importantes pour moi, dans mon quotidien, c'est essayer de faire que ce que j'ai soit durable. plutôt que de tout le temps consommer des nouvelles choses. Voilà, donc après un petit périple de RER et de marche, me voici dans un très beau spa d'hôtel à Paris. Donc c'est très exceptionnel pour moi. D'habitude, quand je vais faire un massage, ce qui m'arrive plusieurs fois par an, je vais plutôt dans un petit salon de massage Thaï en banlieue. Et c'est très très bien. Et là, donc, mon conjoint m'a offert ce massage dans un très bel hôtel parisien. Et du coup, c'est super. Je vais profiter du hamam et du sauna. Et après, du massage. Et donc, je suis assez ravie. D'autant que, comme on est en fin de matinée, là, il n'y a personne à part moi. Donc, c'est plutôt chouette. Bon, c'était super chouette. Et après, on allait au resto avec mon conjoint. Donc ça, c'est mon plat. Et ça, c'est son plat. Et après, on a partagé un gâteau à la citrouille que je n'ai pas filmé parce que j'en profitais et j'ai oublié. Mais c'était super bon. Et puis voilà, je suis repartie. J'ai pris le métro. Et là, je me dirigeais vers un lieu qui s'appelle Zen & Sounds qui est un grand studio de sonothérapie et de relaxation sonore à Paris. Donc moi, j'ai un petit studio de yoga et de relaxation sonore en banlieue. Et là, pour mon anniversaire, j'allais chercher un nouveau bol tibétain. Et évidemment, j'étais trop contente. Donc ça, c'est l'entrée. Alors je précise qu'en fait, je me suis trompée trois fois de porte. Je ne savais plus quel était le numéro exact. Et là, c'est les quelques bols qu'ils avaient en stock ce jour-là. Et donc j'en ai essayé pas mal. Alors je n'ai pas essayé les très gros parce que j'aurais été tentée de les acheter et je ne voulais pas un très gros. Me revoilà. Eh bien, je suis rentrée après un nouveau périple en RER et à pied. Et là, je teste mon nouveau bol. d'anniversaire. Et après, je vais aller faire 15 minutes de micro-siestes avant d'installer le studio pour les cours suivants. Puisque en fait, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres aujourd'hui. J'ai fait pas mal d'activités physiques ce matin. Et j'ai un petit coup de barre. Et comme j'ai un cours de barre justement, donc très dynamique, en musique, en mouvement. Et ensuite, un cours de hatha yoga. Eh bien, j'ai besoin d'énergie. Donc je vais faire une mini-sieste de 15 minutes. Je vais aussi vous montrer ce bol. Alors même si le son sera atroce parce que ce avec quoi je filme n'est pas du tout fait pour attraper le son d'un bol tibétain. mais c'est pas grave. Voilà, je le trouve vraiment très beau. C'est un bol tibétain gravé. Il est vraiment super joli. Je vous montre le profil. Voilà, il est vraiment très très beau ce bol tibétain. Je suis très contente. Je vais pouvoir le tester en session de relaxation sonore dimanche. Ça, c'est super chouette. C'est super chouette. C'est super chouette. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour. Eh bien, en fait, on est le lendemain de cette journée d'anniversaire. Et j'ai tourné la fin du vlog ce matin. Et en fait, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer visiblement. Donc, me revoilà. Et voilà, j'ai pas filmé la fin de la journée puisqu'en fait, j'ai fait 15 minutes de yoga nidra. Donc, c'est un genre de méditation guidée très profonde et très, très, très relaxante et très régénérante surtout. Et après, j'ai préparé la salle de yoga et après, j'ai donné mes cours jusqu'à 21 heures. Et après, j'étais fatiguée. Donc, je n'ai pas refilmé. Et voilà, ce matin, j'ai retesté mon bol avant de pratiquer. Et je vous l'ai enregistré juste après avec deux, trois, non, deux autres bols puisque j'en ai pas mal. Et alors, le son n'est pas très bon parce que le petit micro que j'utilise pour faire mes cours n'est pas du tout adapté pour les bols. Mais bon, je vous le mets quand même au cas où ça vous intéresse. Et je vous remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans cette journée. Je vous souhaite une très, très belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter aussi, toujours dans le respect et dans la bienveillance. Et moi, je vous souhaite donc une très belle journée. Une très belle fin d'année si jamais j'arrive pas à republier d'une autre vidéo d'ici la fin de l'année. Mais peut-être que je vais y arriver néanmoins. Et je vous dis à très vite. Et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501